Bonjour et bienvenue sur la chaîne « Projet du Maroc », votre rendez-vous incontournable pour tout savoir sur l'actualité économique marocaine. Aujourd'hui, nous sommes le 4 décembre 2023, et nous avons une information de taille à partager avec vous. Récemment, des rumeurs ont circulé concernant un possible retrait de grandes enseignes internationales du Maroc. En effet, certains médias ont évoqué que H&M, la célèbre marque de prêt-à-porter suédoise, et Starbucks, la non moins célèbre chaîne de cafés américaine, pourraient fermer leurs portes dans le royaume en raison d'un boycott commercial. Ces inquiétudes sont nées dans le contexte de soutien des Marocains à Gaza. Mais quelle est la réalité derrière ces allégations ? Nous avons mené notre enquête et les faits sont là. Un porte-parole pour Al-Shea, le groupe koweïtien qui gère les franchises de ces deux géants au Maroc, a pris la parole. Loin de confirmer ces rumeurs, il a rassuré sur l'engagement continu de son groupe dans la gestion d'H&M au Maroc. Leur stratégie ? Un état des lieux réguliers pour s'assurer que les magasins sont idéalement situés pour répondre aux besoins de la clientèle marocaine. Et ce n'est pas tout. Le groupe Al-Shea croit fermement au succès à long terme de la marque H&M au Maroc. Ils sont constamment à la recherche d'opportunités pour optimiser le potentiel de la marque sur le territoire marocain. Cela implique parfois des ajustements dans leur réseau de magasins, mais toujours dans une perspective de croissance et d'adaptation au marché local. Quant à Starbucks, le groupe Al-Shea n'a pas manqué d'affirmer son intention de continuer à valoriser cette enseigne au Maroc. Les cafés Starbucks, connus pour leur ambiance chaleureuse et leur boisson de qualité, continueront donc de faire partie du paysage urbain marocain. Voilà donc une bonne nouvelle pour les amateurs de mode et de café. H&M et Starbucks restent bien ancrés au Maroc, prêts à s'adapter et à évoluer avec le marché local. Merci d'avoir suivi cette édition spéciale sur Projet du Maroc. N'oubliez pas de vous abonner à notre chaîne pour ne rien manquer de l'actualité économique marocaine et de laisser un commentaire pour partager vos pensées sur cette nouvelle. A très bientôt pour d'autres informations passionnantes. Merci.